Bonjour Joëlle Dago. Bonjour tout le monde. La diaspora consciente. Enchantée. Alors tout d'abord je tenais à vous féliciter pour vos prestations sur RMC. Et franchement je trouve que votre présence déjà ça élève vraiment le niveau à l'émission, à l'antenne. Ah bah écoutez, je fais ce que je peux. Merci beaucoup en tout cas. Félicitations. Alors deux-trois questions rapidement aujourd'hui. Vous êtes à la bibliothèque, enfin à la librairie ici. C'est dans quel but en fait ? Alors il y a un livre qui est sorti sur les grandes gueules qui s'appelle Les secrets des grandes gueules. Et donc on est là pour rencontrer les auditeurs, faire des dédicaces, discuter un petit peu. Et puis chacun donne son avis. Et puis ça fait plaisir un peu de sortir de la télé, de la radio. Voilà. Les secrets de la réussite des grandes gueules en fait. Oui, c'est ça. Ça fait combien de temps que les Gégés existent en fait ? Alors depuis 15 ans maintenant. 15 ans ? Oui, 15ème année. Et quels sont les secrets de la réussite des Gégés alors ? Ah là là. À part le livre en fait. Ah bah déjà je pense que ce sont, c'est nous les grandes gueules, notre parcours, ce qu'on apporte, notre bonne humeur, le ton. Et puis l'actualité aussi parce que l'actualité elle est riche. Donc il y a toujours un moyen de rebondir dessus. Et puis je pense que c'est une émission aussi qui se renouvelle à chaque fois puisque les intervenants changent chaque année. Oui, j'ai vu ça. Et donc voilà, elle vieillit pas cette émission. Et c'est comme un bon repas autour d'une table, on débat, on rigole et voilà. On se dispute mais à la fin on s'aime. J'ai fait un petit coucou à monsieur Alain Marshall aussi que j'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il associe habilement l'humanité, l'humain à la culture et à la politique et je trouve ça vraiment magnifique. Ah mais ils sont adorables tous les deux. Ils ont chacun leur personnalité, chacun leur rôle dans l'édition. Alain c'est un peu le chef d'orchestre. Et puis Olivier, voilà, il fait un peu la grande gueule un petit peu avec nous. Mais ils sont tous les deux vraiment, vraiment adorables. Deux, trois petits sujets qui m'ont un peu interloqué, enfin marqué ces jours-ci, c'est les agents d'unité armée dans les supermarchés. Et puis aussi Macron, comment ça tourne le remaniement, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez en fait ? Ah sur le remaniement, moi je pense que la France est déjà très sur-administrée. Et je pense que d'attendre, c'est pas la mort. Ça va venir. Et je pense que la France tourne très bien en attendant. Non, alors une semaine, deux semaines, je ne dis pas deux ans comme en Belgique, mais deux semaines, trois semaines. Je pense que ça ne va pas casser trois pattes à un canard. On va s'en sortir. Et puis il va mettre un ministre, deux ministres, changer les trucs. Mais la politique, sa politique ne changera pas de toute façon. Donc il ne faut pas qu'on en attende trop non plus. Oui, donc il ne va pas changer de ligne en fait ? Je ne pense pas. Je pense qu'il est sur sa ligne, ça se voit qu'il est sur sa ligne et qu'il ne va pas en changer. Alors peut-être deux, trois ajustements comme tous les présidents ont fait. Mais je ne pense pas, je pense que par rapport à ce qu'on a pu connaître avec Hollande ou Sarkozy, on aura moins de changements que ce qu'on a pu voir sur les mandats précédents. Et le nouveau monde, vous y croyez encore, si ? Bon, moi je n'y ai jamais cru. Sincèrement. Je crois à sa jeunesse, mais un nouveau monde, pour qu'il y ait un nouveau monde, ça ne peut pas venir que des politiques. Ça vient aussi de nous. Il faut que toute la population change, notre façon de voir. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne va pas se faire en cinq ans avec l'arrivée d'un nouveau président. Donc, non, je n'y crois pas trop. Je crois plus qu'en nous qu'en lui. Au peuple français ? Oui, je pense plus que nous. On peut changer les choses dans notre comportement, mais ça va être beaucoup plus long que cinq ans de mandat présidentiel. Je ne peux pas rêver. Alors, une petite chose que j'ai constaté aussi, c'est que je trouve qu'en ce moment, il y a un très bon Édouard Philippe, c'est mon point de vue. Je trouve qu'il est très humain, très bon, et il est très proche du peuple. Il a un autre discours que Macron peut faire, les petites phrases. Que pensez-vous des petites phrases de Macron et de la présence d'Édouard Philippe ? Qu'est-ce qu'il apporte en tant que gouvernement, en fait ? Les petites phrases de Macron, personnellement, ça ne me gêne pas. Je trouve qu'elles disent une certaine vérité. Alors, ça peut froisser, parce qu'effectivement, on n'a pas l'habitude. On a l'habitude de président qui nous brosse un peu dans le sens du poil. Mais ça ne me gêne pas, ça ne me gêne pas, ça heurte souvent les Français, parce qu'ils n'en ont pas l'habitude. Mais pour moi, il dit une certaine vérité quand il nous traite de bouloir et fractère. C'est vrai qu'on râle tout le temps, même le Français, il le dit qu'il râle. Donc, pourquoi est-ce que ça le choque quand c'est le président qui le dit ? Donc non, ça ne me gêne pas trop. Et Édouard Philippe, par contre, je trouve que c'est un excellent Premier ministre. Moi, je trouve qu'il est excellent, Édouard Philippe. On ne s'y attendait pas. Je trouve qu'il a une continuité, il se maintient. Quand ça bouge, ça tente autour, lui, c'est la constance. Et vraiment, je ne l'attends pas, c'est une très bonne surprise pour moi. Moi, je trouve qu'il élève un peu, franchement, le gouvernement Édouard Philippe. Vraiment, vraiment. Quand vous entendez, comme Macron dit, il suffit de traverser la rue pour trouver du boulot. Franchement, ça, franchement. On ne peut pas y échapper. C'est une image. Je crois que c'est une image. C'est simplement pour nous dire qu'il faut accepter quelques fois de changer. Juste pour se mettre les pieds à l'étrier. Et ensuite, on peut revenir dans son domaine. Donc, la vie, c'est long. Ce n'est pas une expérience qui fera notre vie. Mais je pense que c'est une image. Alors, effectivement, ça fait un peu facile quand il l'a dit aux jeunes. Il a dit qu'il traverse la rue. Ça fait un peu méprisant. Mais il faut le prendre comme une image. Et il faut le prendre comme aussi une source d'espoir. C'est de se dire, on peut commencer ailleurs et finir dans ce qu'on aime. Moi, je vois la vie comme ça. Et par rapport à la vague populiste qui s'amène, parce que j'ai l'impression que tout le monde, on peut... Je trouve qu'il y a beaucoup de petits vautours qui profitent un peu de ce qui se passe par rapport à Macron pour tenter d'exister. Je trouve ça un peu bas. Qu'est-ce que vous en pensez de ce populisme qui arrive ? Je trouve que le populisme, ça abaisse. Je trouve que ça abaisse le français. Je trouve que ça le rend paresseux. Qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit, c'est de la faute des autres si tu ne réussis pas. Et c'est de la faute des autres. Pardon. Pas de problème. C'est de la faute des autres si tu n'as pas d'argent. C'est de la faute du migrant ou c'est de la faute de ton voisin. Je trouve qu'on ne rend pas récieux le français. On ne lui dit pas assez qu'il a les moyens de réussir et qu'il a les moyens de s'en sortir. Même s'il y a deux ou trois migrants, cent migrants, mille migrants, il réussira. Parce qu'on est dans un pays riche. On ne peut pas l'oublier. On est dans un pays riche. Et ça, on l'oublie assez souvent. Donc, on va finir deux petits mots. Je vais laisser sur les propos de M. Zemmour concernant Absat aussi. Parce que là, on ne peut pas ne rien dire en fait. C'est chaud quand même. Alors, moi, je pense que M. Zemmour, il considère la France uniquement hexagonale. Vous voyez ? Il oublie que la France, c'est aussi les dômes. C'est aussi les tomes. Il oublie... Ce qu'on construit la France. Exactement. Il oublie qu'à la Réunion, par exemple, il y a des musulmans et des chrétiens qui vivent tranquillement. Ils ne s'appellent pas Corinne. C'est bien parlé. Il est musulman de la Réunion et ils sont français. Donc, je crois qu'il oublie, je crois que, alors, soit il oublie, soit il le fait exprès, mais la France, ce n'est pas juste l'hexagone. Il y a beaucoup de français musulmans, pas juste dans l'hexagone, mais qui sont français depuis des générations et des générations. Voilà, comme à la Réunion, comme, ah ben, j'oublie à chaque fois, à côté des Comores. Euh, je vois, à la Réunion, il y a... Il y a une des îles à côté des Comores. Euh, enfin, bref. Mais j'ai compris l'idée, en fait, dans le fond. Exactement, voyez, donc, c'est une fausse, pour moi, c'est quelque chose qui... C'est ne pas reconnaître la grandeur de la France et ce qui a fait la France. Mais oui, mais il a moindri, alors qu'on est beaucoup plus que ça. Donc, voilà, on ne s'appelle pas tous Corinne, mais on est tous français. Eh bien, Jérôme Le Dago, merci. Je vous en prie. Et bonne continuation, Jérôme Le Dago, et je vais continuer à vous regarder. Ah ben, merci, c'est gentil. Oui, ben, bien sûr, bien sûr. Et pas que vous aussi, hein, tout le monde regarde. Qu'est-ce qu'on dit à l'exasperie inconsciente ? Ah ben, je leur dis, en tout cas, à très bientôt. Et continue d'être conscient, parce qu'il faut des gens conscients en France. Et même ailleurs, d'ailleurs. Pour faire avancer la France. Exactement, voilà. Merci à toi. On est là et on compte. Merci. Et garde ton sourire, hein. Ah ben, merci.